bonjour à tous et bienvenue chez bourse profit pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un signal très fort en trading qui permet d'avoir des meilleurs résultats et qui est vraiment une configuration très intéressante que moi personnellement je traite beaucoup et qui permet quand même d'avoir des gains assez assez important cette configuration là s'appelle le pin bar alors quand je dis configuration c'est en fait une forme de chandelier japonais qui a une signification très particulière très puissante et qui se traite assez facilement puisque c'est facilement visible il faut juste bien comprendre comment fonctionnent les pin bars et qu'est ce que représentent les pin bars et quand on a compris ça on va pouvoir l'intégrer dans son trading et moi je trouve ça vraiment très très puissant et avec ça on a quand même une bonne manière de gagner nos trades donc le pin bar c'est une forme de chandelier japonais que je vais vous présenter juste par la suite et donc voilà c'est tout simplement une forme de chandelier japonais qui va représenter un signal très fort parce qu'il est facilement visible et il veut dire beaucoup de choses donc ça on va le voir dans la vidéo justement ça représente un gros taux de réussite un pin bar bien localisé ou à un niveau important ça représente un bon taux de réussite et on met toutes les chances de son côté vraiment quand on a une bonne analyse des chandeliers japonais et donc les pin bars on va pouvoir mettre toutes les probabilités de son côté et donc d'augmenter ses chances de gagner de manière totalement statistiques et mathématiques donc les pin bars c'est un signal qui est fort qui représente un gros taux de réussite et qui va nous permettre de confirmer une analyse en fait on va pas faire une analyse uniquement sur un pin bar c'est pas juste quand on va visualiser un pin bar qu'on va prendre position ça va rentrer dans notre analyse on va le voir dans la suite de la vidéo mais ça va permettre de confirmer une analyse et de prendre position d'entrer en position sur un marché financier on fait une analyse et puis quand on voit un pin bar on va avoir une confirmation de son analyse et ça nous donne un petit peu le feu vert pour entrer en position sachant que le pin bar voilà a quand même un taux de réussite assez assez important donc ça c'est le pin bar le pin bar comme je viens de vous dire c'est la forme d'un chandelier japonais alors le pin bar il ya en traduction française il ya deux possibilités soit on appelle ça une étoile filante pour une tendance qui est haussière comme celle ci ou soit donc là c'est une étoile filante en français je vais pas vous mettre la traduction mais voilà ça peut vous servir vous pouvez le voir parfois sous ce nom là ou alors un marteau quand c'est d'une tendance baissière à une tendance haussière en fait le pin bar ça représente tout simplement un potentiel retournement de tendance donc là je vous ai mis le pin bar dans un marché baissier puis ensuite on verra l'exemple dans un marché haussier le pin bar c'est cette forme de chandelier là donc on voit qu'il ya une grosse mèche avec un petit corps de bougie ça c'est le plus important à comprendre c'est qu'on a un champ un accord de bougie qui est très faible et une mèche qui est très importante donc là nous sommes dans un marché le marché baissier il descend il descend il descend là on vient former un chandelier japonais qui va s'appeler un pin bar donc la mèche va être très longue le corps va être petit et puis ensuite le cours va s'envoler à la hausse donc on est passé d'une tendance baissière et une tendance haussière et ce potentiel retournement de tendance là est passé par une analyse de ce pin bar alors ce pin bar là comme vous avez vu on est venu mêcher avec une mèche très importante et on est venu clôturer un petit peu en vert donc globalement le chandelier est aussi maintenant on peut très bien voir des pin bar avec un corps rouge moi je suis pas forcément très regardant de la couleur du chandelier ce qui m'importe c'est une mèche très importante vis-à-vis du corps de la bougie je veux un corps très faible et une mèche très importante maintenant globalement c'est mieux que quand on arrive dans une tendance baissière on est justement un corps qui soit vert parce que ça montre quand même qu'on a clôturé ce ce chandelier là en de manière haussière donc que ce retournement de tendance commence bien à avoir lieu finalement parce que nous ce qu'on veut c'est traiter un retournement de la tendance donc forcément donc là on a un marché baissier si l'on souhaite un retournement de la tendance on souhaite un marché haussier donc c'est vrai qu'un chandelier vert est un petit peu mieux que un chandelier rouge maintenant moi je suis pas très regardant comme je vous l'ai dit de la couleur et en chandelier rouge même dans une configuration baissière a quand même pour moi beaucoup d'importance ça veut dire que certes on a clôturé en dessous du niveau d'ouverture mais on a quand même venu descendre puis on est venu remonter et clôturer à ce niveau là donc on est venu faire un plus bas bien bien plus bas que le niveau d'ouverture et puis au final on a clôturé bien plus haut que le plus bas qu'on a fait donc là on a un marteau on ouvre un pin bar les deux donc ça c'est la famille des pin bars et là dedans en français on a le marteau et l'étoile filante donc voilà là on a on a un marteau qui est très intéressant et comme je vous l'ai dit je suis pas très regardant et moi je peux mettre les deux je peux superposer les deux et donc là on a l'autre configuration possible qui est l'étoile filante alors l'étoile filante c'est tout simplement l'inverse on est dans une configuration haussière on vient mécher très très haut puis en fait on va venir clôturer et faire un tout petit corps de bougie et puis par la suite ça peut indiquer un retournement de tendance donc pour une étoile filante c'est un marché haussier un pin bar un marché baissier bien évidemment c'est dans la théorie on verra sur les graphiques un petit peu après donc là et bien évidemment l'idéal et dans les cours dans les livres et compagnie dans la théorie on voit toujours des décors rouges maintenant un corps vert ne me pose pas de problème moi personnellement c'est mieux de voir un corps rouge parce que ça veut dire qu'on a déjà bien commencé le retournement de tendance c'est à dire qu'on a venu clôturer en dessous du niveau d'ouverture donc c'est un petit peu mieux mais je peux très bien voir un corps vert à ce niveau là ça ne posera pas de problème dans mon analyse du pin bar voir un pin bar vert ou rouge finalement peu importe parce que ce qui importe c'est que le corps soit petit donc qu'il soit vert un petit peu au rouge peu importe moi je veux une grosse mèche bien plus importante que le corps et j'analyse ça comme un pin bar donc ça c'est vraiment assez important pour moi faut savoir également que le pin bar c'est fort pour quelles raisons parce qu'on peut l'année on peut l'analyser et le voir sur toutes les unités de temps on peut quand on trade en daily donc sur du swing trading on peut analyser des pin bars quand on fait du day trading en h1 ou m15 on peut utiliser les pin bars et quand on est dans du scalping sur des plus petites unités de temps comme le m1 on peut également utiliser le pin bar donc ça s'adresse à toutes les stratégies et ça s'adresse également à tous les marchés que vous soyez sur les matières premières les crypto monnaies les indices boursiers le forex peu importe les pin bars représentent toujours la même chose en fait le pin bar c'est une partie intégrante de ce qu'on appelle le price action donc en français l'action du prix c'est pas de l'analyse avec les indicateurs techniques mais c'est de l'analyse directement sur les graphiques on regarde directement ce que veut nous dire les graphiques et ça en fait c'est une configuration très très connotée très très forte pour nous parce que ce chandelier là bas à une signification particulière elle nous dit beaucoup beaucoup de choses donc c'est puis je vais vous le dire bien évidemment après mais je finis un petit peu de présenter ccc pin bar là donc voilà c'est adaptable à toutes les unités de temps et à toutes les stratégies ce qui est important c'est d'avoir une mèche très importante et encore beaucoup plus petit donc là c'est assez important maintenant ce qui est plutôt pas mal c'est pas plus la mèche est longue mieux c'est là on a un pin bar là on a un meilleur pin bar pourquoi en fait un pin bar qu'est ce que ça représente réellement alors imaginons qu'on a un niveau de support à ce niveau là un niveau de résistance excusez-moi à ce niveau là c'est à dire que là on a un niveau qui a une signification particulière pour les investisseurs vu qu'on est déjà venu travailler ce niveau là un pin bar ça va je vais mettre la mèche droite un pin bar ça va représenter tout simplement une tendance haussière donc on s'achemine vers ce niveau là on va venir mècher très fortement et puis en fait ce niveau va être rejeté par les investisseurs car les vendeurs vont être puissants vont tout simplement garder ce niveau là ils veulent ils veulent se conforter avant de le marché et donc on a une puissance vendeuse qui va venir arracher totalement la puissance acheteuse et donc on va venir clôturer en dessous donc en fait cette mèche là représente vraiment l'échec des acheteurs les acheteurs ont fait un gros coup pour venir briser cette zone là ça n'a pas fonctionné puisque les vendeurs sont venus plier un petit peu les acheteurs et donc clôturer bien en dessous du plus haut qu'on a fait donc là on a voilà une mèche qui représente l'échec des acheteurs en fait une mèche ça représente souvent un échec finalement puisqu'on vient très très haut à ce niveau là puis ce niveau là n'est pas confirmé et donc on vient bien voir la puissance des vendeurs qui sont venus dans un deuxième temps de la formation de ce bougie totalement arracher les acheteurs donc ça montre voilà une volonté des acheteurs de taper ce niveau là mais ce niveau là est rejeté par la majorité des investisseurs et donc globalement on a un niveau qui est rejeté qui n'est pas apprécié et qui n'est pas prêt à être cassé donc il ya un refus de d'attaquer ce niveau là et donc ça peut indiquer un potentiellement un potentiel excusez-moi retournement de tendance donc un marché baissier vu qu'on était un avait un marché initial qui était haussier là on va avoir un marché qui va être baissier puisqu'on vient réfuter la continuation de cette tendance là donc ça c'est la théorie sur le pin bar alors le but voilà c'est d'avoir une mèche longue un corps petit bien évidemment soyez indulgent sur la formation des pin bar c'est comme quand on trace un support en une résistance faut pas s'attendre à ce que ça touche au micro pips près et que ça vienne rebondir au micro au micro pips près ça peut dépasser un petit peu voilà il ya une imprécision de la part des marchés surtout sur les gros marchés c'est normal finalement faut pas faut pas s'inquiéter là dessus globalement ce qu'il nous faut également c'est pas une mèche de l'autre côté maintenant s'il ya une petite mèche de ce côté là comme ça bon je vais le mettre bien droit vis-à-vis de la première mèche mais bon peu importe vous avez compris là on a on a bien un pin bar là on a bien un pin bar cette mèche là est petite c'est pas très grave le mieux c'est de pas en avoir le mieux c'est d'avoir aucune aucune mèche à ce niveau là je vais réussir à le supprimer mais si on en a une petite c'est pas grave le but c'est quand même pas d'avoir une mèche très trop importante parce que si on a une mèche comme ça pour moi là on n'a plus un pin bar les acheteurs ont fait on fait de la force et ont été réfutés par les vendeurs mais les vendeurs ont également exercé une pression qui a été réfutée par les acheteurs donc finalement là notre pin bar il a plus vraiment de signification donc ce n'est plus un pin bar tout simplement là on a plus un doji vu qu'on a deux mèches de chaque côté avec un corps qui est tout petit d'un côté une pression acheteuse de l'autre une pression vendeuse et en fait on a un doji on a une indécision du marché une hésitation totale donc là ce n'est pas un pin bar même s'il est un peu plus petit là c'est moyen maintenant voilà s'il est clairement peu visible une petite mèche c'est pas très grave de toute façon quand on analyse de price action il faut pas s'attendre à avoir la même chose que dans les livres ou dans la théorie il y a toujours l'imprécision des marchés donc ça c'est pas très grave maintenant il faut quand même avoir une forme assez assez intéressante donc là voilà moi c'est ce que je veux encore une fois je suis pas très regardant de la couleur et de la petite mèche qui peut y avoir de l'autre côté donc ça c'est pour la théorie nous ce qu'on veut c'est ces configurations là maintenant je vais me rendre sur les graphiques parce que ça va être un petit peu plus parlant donc là je me suis déjà je vais trouver une ou deux pin bar à des niveaux intéressants et je reviens vers donc là on voit un pin bar assez visible à ce niveau là alors les pin bar on les analyse à des endroits qui ont une signification on les analyse pas n'importe où on va pas se mettre à ce niveau là et dire regardez là je viens de voir un pin bar ou autre non les pin bar ça s'analyse à des endroits qui ont une signification pour les investisseurs c'est à dire des endroits clés des supports des résistances des trend lines des pullbacks enfin ce que vous voulez qui ont justement une signification et qui sont visibles par la majorité des investisseurs là on va voir qu'on est dans une zone tout simplement clé pour la majorité des investisseurs et donc ça va justement intéresser la plupart des gens puisque c'est un niveau qui est regardé donc là on a un niveau de résistance qui est très important on l'a même peut-être travaillé par par l'avant voilà on voit bien que même avant c'était un support c'est un niveau qu'on est venu retravailler plusieurs fois et donc quand on arrive à cet abord là on va venir regarder un petit peu la forme de ce chandelier japonais en question donc là on arrive à ce niveau là et on voit qu'on vient tout simplement très très fortement avec des belles bougies avec des belles amplitudes et on vient mécher très fortement sur ce niveau là ce niveau là est totalement rejeté par les investisseurs et on vient clôturer en dessous la résistance et donc là on a un signal très fort du rejet de la part des acheteurs qui ont fait une pression haussière qui ont vu qui veulent eux les acheteurs casser ce niveau là mais les vendeurs sont venus exercer une pression plus forte encore que les acheteurs pour venir justement clôturer en dessous le plus haut qu'on avait formé donc le bout de cette mèche et donc on a un refus on a un rejet ça c'est une pinbar qui est une signification donc le pinbar c'est un échec c'est un rejet et donc il faut vraiment le voir comme ça en fait c'est un rejet qui est très fort les pinbar comme je l'ai dit on va les observer très facilement à plein d'endroits et ça doit être clairement visible un pinbar c'est visible et c'est intuitif les pinbar voilà c'est quelque chose que tout le monde doit voir finalement le voit de par sa mèche de par son endroit important là c'est un plus haut un plus haut quand même quand on quand on zoom bien bien plus loin là on a je sais pas combien de chandeliers visibles sur l'écran ce qui nous attire le plus l'attention c'est ça c'est un plus haut c'est une grosse mèche là on a oui on a une étoile du soir donc en plus de ça voilà on a un gros chandelier japonais vert donc juste avant cette pinbar juste avant d'arriver sur cette résistance on a deux grosses pressions haussières la grosse pression baissière et donc avant d'arriver voilà à la fin de cette pression haussière là on va arriver à une grosse mèche qui va venir rejeter donc là on le voit de manière assez intuitive sur l'écran et ça doit être très visible une pinbar faut pas se forcer l'oeil à remarquer des pinbar je ne sais où là à des niveaux qui n'ont pas de signification en plein range ou je ne sais où faut vraiment les regarder à des endroits qui sont clés là on voit qu'on a une résistance qui est visible très facilement il n'y a qu'à dézoomer le marché ce niveau là on voit bien que c'est un dernier dernier plus haut qui est une grosse signification sur le marché donc quand on arrive à ce niveau là et qu'on vient s'approcher d'un dernier plus haut très important pour les investisseurs il y regarder tout le monde des acheteurs et des vendeurs on surveille tout ce niveau là donc nous ça va tous nous importer et donc là on voit également l'importance d'ailleurs on voit qu'ici on était venu former également un pinbar peut-être parce qu'avant c'était déjà comme on l'a vu un niveau déjà important donc voilà on va pouvoir voir également qu'on était venu le travailler ici qu'on était venu voilà on en était venu pull back en tant que je n'ai pas tracé une extrême précision mais on était venu voilà le travailler déjà en tant que support puis en tant que résistance et ça se trouve il datait encore d'avant c'était un niveau clé de cette manière là donc là voilà on est venu faire également un pinbar à ce niveau là une grosse mèche haussière un corps tout petit et on vient marquer le rejet et par la suite le marché s'écroule un petit peu et donc il ya un potentiel baissier assez intéressant donc finalement les pinbar on voit quoi là ils sont assez visibles assez facilement donc nous le but c'est de ne pas se crever l'oeil allez regarder les pinbar je vais supprimer les analyses que j'ai fait mais on va voir si on peut en localiser d'autres donc voilà comme je l'ai dit un pinbar ça ne force pas l'oeil un pinbar ça se voit très très facilement là également sur l'euro dollar voilà on a un niveau de résistance qui est assez visible et on vient mécher avec beaucoup de précision à ce niveau là donc là on a une forte pression haussière on a voilà une tendance qui est clairement haussière enfin si on rentre dans les unités temps à l'intérieur on va voir que la tendance est haussière est belle et on vient mécher très fortement dessus le niveau est rejeté la pression acheteuse ne suffira pas casser ce niveau là et donc on aura un rejet de ce niveau là un échec de la part des acheteurs on va venir clôturer en dessous le plus haut qu'on fait bien en dessous puisqu'on voit qu'on a une très belle mèche et donc par la suite on clôture en dessous et puis on a deux chandeliers donc à voir ce que ce que ça donne également mais on voit également deux chandeliers qui étaient fortement baissier et donc là voilà on vient clôturer clairement clairement en dessous donc voilà à voir également l'amplitude de ces chandeliers là et voir ce que ça peut nous réserver mais c'est juste pour l'identification de de pinbar tout simplement donc voilà les pinbar on les analyse à des niveaux qui sont précis là également on a un niveau qui est qui est sympa qui est assez visible on vient mécher fortement ce niveau là donc je pense que c'est un niveau qui est assez visible clairement donc là également on a un niveau qui peut intéresser certains on a en voie qu'on est venu mécher à plusieurs reprises donc c'est une zone plutôt à tracer cette zone là peut être intéressante puisque par la suite on vient la casser on vient pull back dessus et ce pull back se voit via un pinbar qui peut être intéressant on vient mécher très fortement qui vient voilà rompre qui vient même à la dernière clôture quasiment mais finalement la pression vendeuse va venir arracher la pression acheteuse et on va clôturer au niveau de ces mèches là et donc voilà il ya un rejet total de la part des vendeurs enfin les acheteurs sont rejetés par les vendeurs à un niveau on était venu mécher auparavant donc là c'est une confirmation finalement de deux cassures donc on est bienvenu casser ces niveaux là et là ça va pas être une mèche finalement parce qu'on voit hop hop ça pull back on vient retaper ce niveau là confirmer que ce niveau là est bien cassé et que c'est terminé donc même voilà c'est une zone qu'on peut tracer finalement parce que là je trace des supports et des résistances via des lignes mais moi dans mon trading je le fais via des zones puisque il faut laisser un petit peu d'indulgence au marché et tout n'est pas précis au micro bip ce prêt c'est une évidence là également on a un pinbar qui peut être assez sympathique d'ailleurs on voit deux même sur l'écran là donc voilà ce niveau là d'ailleurs on en voit plein là on a une tendance baissière une tendance baissière c'est les plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas et donc là on vient taper cette résistance là et donc vu qu'on est dans une tendance baissière on casse les supports mais on casse pas les résistances et donc là on voit bien que cette résistance garde toute sa force et donc qu'on reste dans la tendance baissière puisque ce niveau là est rejeté on ne cassera donc pas cette résistance là on cassera bien évidemment les supports par la suite donc on sera toujours dans une dynamique qui est baissière donc voilà on restera bien dans cette dynamique baissière puisque je me suis trompé en la traçant mais voilà donc on restera dans cette dynamique baissière puisqu'on casse les supports et on ne casse pas la résistance donc là également via les pull back ça prend toutes les significations possibles là également c'est pareil toujours ce niveau clé très travaillé un pin bar regardez regardez la précision on vient sur plusieurs bougies sur plusieurs heures venir taper ce niveau là le rejet très très fort la mèche est très longue le corps de la bougie est très petite et quand on vient clôturer on est à ce niveau à ce niveau là donc voilà on est clairement bien 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 au dessus du bout de la mèche donc voilà il ya un rejet qui a été fatal qui s'est fait en une fois en une bougie et par la suite hop ça monte pareil on revient retravailler un peu plus tard hop ça monte donc voilà il y a une précision quand même dans les pin bars je vous conseille vraiment de bien les travailler parce que il y a une signification particulière en fait c'est tout simplement le travail de l'action du prix c'est à dire qu'on regarde clairement à travers une pin bar qu'est ce que ça signifie et ça nous donne plein de choses sur la psychologie des investisseurs et c'est ça qui nous intéresse j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la liker à vous abonner à notre chaîne on sort plusieurs vidéos par semaine vous pouvez également nous suivre sur notre discord on a une communauté où vous pouvez nous poser des questions partager vos analyses on en discutera ensemble ça permet de ne pas être isolé dans son trading donc voilà je vous invite à nous rejoindre sur notre discord il ya justement plein de sujets intéressants ça vous ça permet de progresser bien plus vite et donc voilà le discord est gratuit il est dans la description et puis vous pouvez également si vous voulez continuer à apprendre le trading gratuitement on a mis voilà en place une boîte mail totalement privée où on délivre des conseils des astuces des analyses plusieurs fois par semaine donc si vous voulez nous suivre sur cette boîte mail privée c'est également dans la description merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo